C'est une affaire qui fait grand bruit à Mboujimaï, une policière arrêtée pour viol présumé sur un mineur. Il s'agit d'un agent de circulation routière qui aurait plusieurs fois abusé d'un jeune écolier de 16 ans. C'est la victime elle-même qui a décidé d'en parler à ses parents pour se libérer de cette corvée. Plus de détails dans ce reportage de Franck Bambi. Le jeune garçon est seulement âgé de 16 ans et la policière présumée violeuse de 40 ans. Le jeune homme affirme avoir été plusieurs fois forcé à avoir de rapports intimes avec la policière, agent de circulation routière en Mboujimaï. Fatigué d'assouvir tout le temps et contre son gré les appétits sexuels de son bourreau, le garçon a dénoncé la policière à ses parents qui n'ont pas tardé eux aussi à saisir la police. Arrêtée, la présumée violeuse suit l'instruction de son dossier dans un cachot de la police au commissariat district-est en Mboujimaï. Copernic Kabea, activiste de droit de l'homme. Nous saluons, c'est la première fois, une policière, il faut signaler, le commandant de la police qui a émis le mandat, c'est une policière, contre une autre policière. C'est déjà un pas décisif et nous alertons aux organisations des défenseurs des droits de l'enfant et des droits de l'homme et s'approprier du dossier. Il faut que la justice soit faite. La justice n'est pas seulement lorsqu'on viole les filles, c'est aussi quand on viole les garçons. Il faut que la justice soit équitable. Pour ces défenseurs de droits de l'homme, ce cas de viol présumé sur un garçon ressemble à un arbre qui cache la forêt. Il invite les jeunes garçons victimes de toute forme de violence à dénoncer. Nous encourageons les garçons à parler, à dénoncer. Parce que nous croyons, avec ce qui s'est passé, ça arrive, mais les garçons ne veulent pas parler. Il faut que ces garçons puissent réunir ce courage de parler à ses parents. Et s'ils sont incapables de parler auprès des parents, d'aller même auprès des organisations des droits de l'homme et des droits de l'enfant, dénoncer. Mbouji Maï, Franck Mbambi Tchikonguila, Biwan.